Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech avec Sacha Pouget. On dressera le bilan de cette année 2021 sur le secteur des biotech en France. L'entretien lui est consacré à Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Le journal des biotech, c'est parti. Et on retrouve pour notre point d'actu Sacha Pouget, directeur associé chez Calisté Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. On s'était dit qu'on allait se faire ce petit bilan 2021 sur notre fil rouge performance, financement, opération. On va commencer par les performances 2021 justement des biotech françaises. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'année écoulée Sacha ? On a une année finalement en baisse, une année 2021 marquée par des attentes particulières, notamment liée au fait que l'année précédente, en 2020, les sociétés biotech françaises avaient été très entourées. On finit donc 2021 sur note négative avec une baisse en moyenne de l'ordre de 10%, moins 8% exactement pour l'ensemble des 40 biotech françaises. Il n'empêche que certaines ont tiré leur épingle du jeu, notamment des sociétés comme Valneva qui étaient très impliquées dans le Covid et notamment dans la recherche d'un vaccin. Mais globalement, on finit sur une petite consolidation après une année 2020 exceptionnelle. Je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, les voisins européens s'en tirent mieux par exemple ? Ailleurs en Europe, on constate vraiment une surperformance de la part des pays nordiques où là véritablement les sociétés ont été pas mal entourées. aussi au Royaume-Uni et puis un pays assez exotique dans les Pays de l'Est, mais la Pologne qui a maintenant une quinzaine de biotech qui sont cotées là-bas et qui a bien performé. C'était un des meilleurs élèves d'ailleurs du reste en 2021. Ah ben si on aime la biotech, il va falloir regarder la Pologne. Financement, il s'est passé beaucoup de choses sur le coup pour l'année écoulée pour les biotech. Alors c'était une année véritablement très intéressante puisqu'on revient d'une année 2020 où c'était un record historique puisqu'en 2020, les sociétés biotech avaient été recherchées avec des grosses levées de fonds. Elles avaient permis de récolter 1,34 milliard d'euros sur l'ensemble de 2020. Donc on a une baisse de 27% précisément en 2021 par rapport à l'année précédente. Donc on a levé de 1 milliard d'euros quand même, 980 millions d'euros exactement en 62 opérations. C'est un chiffre assez significatif et surtout on finit l'année avec un mois de décembre qui a permis de lever 176 millions d'euros. C'est du jamais vu sur un mois de décembre. Donc on a eu une belle fin d'amorce. On a eu aussi des partenariats, notamment celui de Genfit qui a permis de… Avec Ipsen. Avec Ipsen, voilà, tout à fait, dans la PVC. Donc un partenariat qui a permis à Genfit de lui rapporter 120 millions d'euros qui est donc la plus grosse levée de l'année pour une biotech française sur 2021. On a eu aussi Valneva qui a fait deux opérations proches de 90 millions d'euros, notamment une opération sur le Nasdaq avec son IPO. Et puis on a eu aussi, c'est à souligner, une introduction en bourse, celle de Matpharma qui a été la septième plus grosse levée de l'année, lui permettant de récolter 35 millions d'euros. Donc on a eu au total 5 IPOs aussi qui ont permis d'alimenter les caisses de ces sociétés et d'alimenter aussi la progression de l'écosystème et du compartiment biotech. Donc 5 IPOs qui ont permis de lever environ 80 millions d'euros, ce qui est déjà quand même significatif. Et puis le reste du top 10 revient principalement à des sociétés qui ont procédé à des augmentations de capital. Donc on est finalement sur une année classique en termes de levée de fonds, puisque la levée de fonds moyenne par année depuis 2015, d'après nos compilations de données, a été de l'ordre de 890 millions d'euros. Donc vous voyez qu'on a 10% au-dessus de la moyenne, un petit peu mieux de ce qu'on a observé depuis 2015. Donc c'est une année classique, marquée quand même par le retour des partenariats, notamment avec Genfit et aussi le retour des introductions en bourse des IPOs. On va voir ce que ça donne. En 2022, si on regarde maintenant du côté des opérations, des fusions, des acquisitions, il s'est passé aussi des choses en 2021. Là aussi, quel bilan on peut tirer ? Alors 2021, tu es marqué par une baisse par rapport à l'année précédente. On a vu une baisse de l'ordre de 25 à 30%. Donc on était à 122 milliards de dollars en Europe et aux États-Unis sur le rachat, le total des rachats des biotech cotées en bourse. Là, on est à 94 milliards de dollars pour 2021. En termes de nombre de transactions, par contre, on est sur une année, on va dire, qui est assez comparable puisqu'on a eu 26 rachats de biotech cotées qui ont été rachetées en 2021 contre 27 en 2020. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est intéressant, c'est qu'on voit le prix des transactions qui a fortement augmenté puisque en 2020, on avait eu 13 transactions à plus de 1 milliard de dollars et on voit une augmentation en 2021 à 18 transactions de plus de 1 milliard de dollars. Donc on va dire que c'est la manifestation et la preuve que les laboratoires et les big pharma sont plus enclins à payer cher pour des cibles d'intérêt. Donc c'est aussi un signal quand même positif pour l'écosystème biotech. On se souvient qu'il y avait eu des deals aux États-Unis au second sommet, notamment au Pfizer, je crois, qui avait effectivement sorti le carnet chèque pour mettre la main sur des biotech prometteuses. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de valorisation des sociétés françaises, Sacha ? Alors c'est intéressant de ce point de vue-là puisqu'on voit une augmentation assez significative de la valorisation totale des biotech françaises. On a tutoyé les 9 milliards d'euros pour la première fois, c'est un record historique. C'est Valneva, non ? On peut se le dire parce qu'il y a eu cette augmentation assez dingue sur le second semestre. Vous avez raison Laurent, Valneva a vraiment explosé les compteurs puisqu'elle représente désormais un tiers de la valorisation totale des biotech françaises contre seulement 5% au début de l'année 2020. Incroyable, incroyable. Donc on a eu une forte augmentation liée à cette société. C'est du jamais vu, un tiers du total du compartiment biotech pour une seule biotech. Ce qui pourrait nous arriver en 2022, en tout cas je l'espère, c'est peut-être tutoyer voire dépasser les 10 milliards d'euros. On a vu que c'était possible avec Valneva qui a progressé jusqu'à une valorisation d'environ 3 milliards d'euros. Voilà, il y a beaucoup de résultats qui sont attendus en 2022. On sait que ça peut donner lieu à des augmentations de cours et de création de paliers de valeur. Donc c'est aussi quelque chose qui sera à regarder en 2022, cette augmentation et peut-être ce franchissement des 10 milliards d'euros est historique. Bon, qui sera le nouveau Valneva en 2022 ? À défaut de le savoir, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois, Sacha ? Alors on attend beaucoup d'annonces. C'est ça qui est intéressant et notamment lors des prochaines semaines et lors des prochains mois. à commencer par Abivax, Abivax qui va publier des résultats dans le courant du premier trimestre 2022. Tu vous rappelles ce qu'ils font Abivax, Sacha ? Alors Abivax est véritablement spécialisé. Alors à la base, ils avaient une approche vaccinale, mais maintenant ils sont véritablement concentrés sur deux programmes principaux avec leur ABX 464, dans la rectolite et hémorragique d'un côté. Rectocolite. Rectocolite. Hémorragique. Hémorragique et la polyarthrite rhumatoïde, pardon. Et donc pour ce produit, dans ces deux indications, on va avoir des résultats de phase 2B dans les prochaines semaines, avant la fin du mois de mars selon la société. Donc ça pourrait être très intéressant. C'est une société très suivie aussi de la part des investisseurs internationaux. Donc des résultats attendus sur cette société qui pourraient, pourquoi pas, allons nous voir, étonner le marché. Abivax. Abivax, donc un titre à surveiller. On a aussi Valneva, toujours, qui a un newsflot conséquent lors des prochaines semaines, avec les données de phase 3 dans leur vaccin contre le chikungunya, qui est en phase 3, donc phase très avancée. Et également des attentes sur l'approbation de leur vaccin contre le Covid-19. On attend cette horizon mise sur le marché en Europe. D'ici peu. Imminente. Imminente. Donc ça sera à surveiller aussi dans les prochaines semaines. Et ça pourrait animer le marché et la côte parisienne des biotech. Valneva, il faut le dire, qui est hyper volatile quand même depuis le début d'année, Sacha. C'est vrai, c'est vrai. Il ne peut pas se passer une journée. Enfin, ça s'est un peu calmé. Mais on voit une très, très forte réaction des marchés à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur Valneva. C'est vrai, c'est vrai, beaucoup d'actualité aussi sur la société, un actionnariat aussi qui s'est très diversifié, avec notamment des Américains qui sont rentrés au capital. Donc c'est vrai qu'on observe beaucoup de volatilité. Après, c'est la manifestation aussi d'une société biotech qui fait des annonces, qui est aussi très suivie, qui est très en vue, avec des volumes aussi très significatifs quand même. Donc ce n'est pas étonnant. Et je pense que ça devrait continuer au regard de ce qu'on peut attendre sur le titre lors des prochaines semaines avec les annonces attendues. Bon, Valneva, une dernière peut-être pour la route ? Et puis Généraux aussi, une société pour laquelle on attend des résultats de phase 2 dans la sclérose en plaques. La société devrait publier ses résultats aux alentours, dans le courant du premier trimestre. C'est une société qui est peu suivie, avec peu de volume. Donc il faut toujours faire attention à ce type de société. C'est important de le rappeler. Mais néanmoins, c'est aussi la manifestation qu'il peut y avoir des annonces. Au-delà de celles-ci, d'autres sociétés sont en attente de publications. Ça pourra animer le marché très prochainement et peut-être à la clé des résultats positifs. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Effectivement, Généraux, on en a parlé avec Jamilal Bourrini, qui était à votre place il y a deux semaines. Merci beaucoup, Sacha, pour ce point d'actu. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal de biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour l'entretien Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on commence fort cette année 2022 chez Nanobiotics, puisque cette nouvelle est tombée. On l'attendait, recrutement du premier patient randomisé dans l'étude 312. Étude pivot de phase 3, principal programme dans le cancer de la tête. Et du coup, il faut se le dire, il y a un peu plus de délai que ce qu'on pensait, puisque c'était prévu en 2021. Mais ça y est, maintenant, les choses sérieuses commencent. Oui, effectivement, on avait prévu de démarrer cet essai au deuxième semestre 2021. Vu l'envergure de l'essai et l'importance pour l'anobiotics des résultats de cet essai, on a pris le temps de démarrer cet essai d'envergure. C'est pour ça qu'on a décalé de quelques mois le démarrage. Ce qui est important quand on va racruter 500 patients à travers le monde, c'est de bien démarrer, puisqu'on ne rattrape pas les bêtises qu'on fait au départ. On a pris le temps de bien se poser et notamment d'amender le protocole en fonction des derniers résultats qui avaient été montrés pour s'assurer de maximiser les chances de succès de cet essai. Bon, avec maintenant, forcément la question qui suit, des premiers résultats intermédiaires qui vont tomber ? Alors, on attend plusieurs choses dans cet essai. On attend d'abord une étude de futilité qui va regarder le endpoint primaire de l'étude, qui est la survie sans progression des patients. où l'idée là est de regarder si on compare le produit avec le bras contrôle, est-ce que l'on a une différence qui permet à l'essai d'être positif ? Et ça, c'est fait par un comité indépendant qui verra les données de son côté sans qu'on puisse y avoir accès pour dire si on peut continuer l'essai. Et ça, ça arrive 18 mois après le premier patient traité. Donc, 18 mois, on aura des résultats pour la futilité ? Alors, ce n'est pas des résultats, c'est une étude de futilité. Et les résultats ? Ensuite, les premiers résultats qui arrivent, qui sont des résultats très importants, qui est la lecture intérimaire de ce endpoint principal, qui est la PFS, encore une fois, sur laquelle la FDS est accordée, si les résultats sont positifs, de pouvoir nous donner une mise sur le marché accélérée du produit. Et ça, on attend avec les hypothèses d'aujourd'hui à peu près 30 mois. 30 mois, ça nous positionne à peu près mi-2024. Ça doit être à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. Il faut le dire, parce que ça semble évident peut-être pour les investisseurs qui suivent Nanobiotics, pour les actionnaires, il faut revenir quand même sur ce cancer de la tête et du cou, parce que beaucoup de gens ne savent pas trop ce à quoi ça correspond. Et puis, se replacer peut-être dans un contexte, remettre le patient au centre, si je puis dire. Vendredi 4 février, c'est la journée mondiale du cancer, avec une thématique qui va être celle des années à venir, Close the Care Gap. Voilà, donc déjà, si on peut avoir un point sur quel est ce cancer de la tête et du cou, qui le touche, quelle est sa prévalence, et puis aussi le recentrer autour de, finalement, aujourd'hui, le moyen d'action de traiter le cancer et cette thématique, la journée du cancer. Oui, vous avez raison, bientôt on arrive en cette journée du cancer, où le thème est vraiment d'avoir des traitements plus justes pour la majorité des patients ou pour la totalité des patients. Alors, ça veut dire quoi, plus juste ? En fait, on a beaucoup d'inégalités dans le traitement du cancer. Quand on regarde les catégories socioprofessionnelles, quand on regarde l'âge, quand on regarde la localisation, quand vous êtes près d'un grand centre hospitalier qui sait faire plein de choses techniques, vous êtes mieux servi que quand vous êtes dans un petit hôpital qui n'a pas accès à toutes les dernières technologies. Donc, il y a beaucoup de variations et beaucoup de variabilités de la façon dont on a accès aux soins. Et l'âge est un des critères les plus importants, ce qui est assez paradoxal, quand on voit que la plupart des patients qui meurent d'un cancer sont des personnes âgées. Maintenant, pour des raisons diverses et variées, notamment la difficulté de traiter ces patients, ils sont très peu servis ou moins servis que les patients plus jeunes. Nous, on a pris le... Vous, vous y êtes allé carrément ? Oui, parce qu'on a un produit qui permet de faire ça. On a un produit qui a un mode d'action qui est universel. On a un produit qui a montré très peu de toxicité, donc qui peut s'appliquer. C'est des personnes âgées qui, pour beaucoup, sont des personnes très fragiles. Et c'est un peu toute l'idée du cancer tête-écou. Il y a beaucoup de personnes âgées dans les cancers tête-écou. Et les cancers tête-écou, en général, c'est un cancer qui va de là à là, pas le cerveau. Donc, pas le cerveau, c'est important. Pas le cerveau. Et quand on est âgé, fragile, on a accès à très peu de traitements. Parce qu'on ne peut pas supporter la chimiothérapie, parce qu'on a du mal à être traité pour des raisons assez évidentes. Donc, les patients sont très mal servis. Donc, la population que l'on vise dans notre essai sont des patients fragiles, âgés, à qui on ne peut donner que de la radiothérapie. L'idée, là, c'est d'apporter un autre produit, très peu de toxicité, avec une bonne tolérance, et d'amener un gap d'efficacité suffisamment important pour prolonger la survie et la qualité de vie du patient. Donc, finalement, Nanobiotics s'inscrit en plein dans cette thématique de la Journée mondiale du cancer, quand je vous écoute, Laurent. On a un produit qui se veut aider des millions de patients. Donc, si on veut aider des millions de patients en oncologie, on doit prendre les personnes âgées en compte. Pas intéressant. Aujourd'hui, il faut quand même parler de ce potentiel commercial, cette indication cancer tête et coût. Qu'est-ce que ça peut représenter ? Est-ce que des analystes ont chiffré un petit peu la taille de ce marché ? Oui, donc, dans les cancers tête et coût, ce ne sont pas les plus gros cancers. Mais étant donné le potentiel du produit, plusieurs analystes ont mentionné un blockbuster dans ces indications des cancers tête et coût. Bon, et on rappelle, un blockbuster, c'est à peu près 1 milliard de dollars de ventes annuelles. 2024, c'est loin. Qu'est-ce qui fait que vous êtes confiant aujourd'hui sur le fait que tout va bien se passer dans les 30 mois qui nous attendent ? Bon, déjà, on a plusieurs choses. Le cancer tête et coût, c'était cette phase 3 globale qui vient de démarrer. C'est notre chemin industriel pour amener le produit sur le marché, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie, ce qui va commencer à nous permettre de générer du chiffre d'affaires si les résultats sont ce que l'on espère. Donc, ça, c'est notre premier chemin. Ensuite, ce même produit, on le destine à plein d'autres applications. Je parlais, je mentionnais des millions de patients. Le prochain challenge pour l'anobiotique, c'est de transformer toute l'immunothérapie avec ce produit. On a déjà montré des résultats cliniques très intéressants de ce côté-là, où on arrive à prendre des patients qui reçoivent des inhibiteurs de points de contrôle, qui sont résistants, et on arrive à réverser cette résistance, à les amener à répondre. On espère aussi pouvoir augmenter leur survie. On a vu l'occasion d'en parler dans un précédent journal. Exactement. Donc, pour nous, cette année, le challenge dans cette voie, c'est de, à la fois, recruter beaucoup plus de patients pour pouvoir étayer tous les résultats qu'on a commencé à montrer sur une plus large population, mais aussi de définir avec les agences réglementaires avec lesquelles on a initié le dialogue, le chemin que l'on va prendre pour aller vers le marché. Donc, ça devrait être la deuxième indication qui nous amène sur le marché dans une toute autre application, cette année, au-delà des résultats, on compte clarifier auprès du marché le chemin que l'on va prendre, c'est-à-dire quels essais on va faire pour aller vers le marché dans cette indication ou dans ces indications-là. Justement, en transition toute trouvée, parce qu'il y a 11 essais en cours, je crois, pour Nanobiotics. Allez, est-ce qu'on peut, clairement, aujourd'hui, voir quelles sont les principales priorités pour ces essais ? Nos deux priorités, et là où on investit la plus grande majorité de notre capital et de notre énergie, c'est tête-et-coup et l'immunothérapie. Maintenant, avec nos partenaires, comme le MD Anderson aux États-Unis, à Houston, qui est l'un des plus grands centres du traitement du cancer dans le monde, et aussi Lian Bayo, notre partenaire pour une partie de l'Asie, on va étendre l'utilisation de ce produit. Le MD Anderson a cinq essais cliniques en route aujourd'hui, dont le cancer du pancréas, qui est encore un autre cancer où on n'a pas grand-chose pour les patients. Et dont le pronostic est souvent sombre, il faut le dire. Comme beaucoup d'autres, mais celui-là en particulier. Oui, il est particulièrement agressif. Donc cette année, le recrutement a bien avancé, on va pouvoir communiquer sur les premiers résultats de ce cancer, enfin de cette phase 1, qui est faite par le MD Anderson. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de l'étude 1100, qui associe NBTXR3 avec les antipidio-N, justement ? Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir de ce ? Quelles sont, là aussi, les différentes phases d'aventement de cette étude ? Alors ça, c'est le chemin d'immunothérapie que je mentionnais. Juste pour recadrer le problème ici, c'est que l'immunothérapie, c'est très bien. Ça marche très bien, ça sauve des patients tous les jours, mais ça ne sauve qu'une petite partie des patients. Puisqu'il y a très peu de patients, finalement, qui répondent aux inhibiteurs de points de contrôle. Parce qu'on arrive, chez très peu de patients, seulement à avoir une réponse immunitaire. C'est ça. Donc le point qui est important, là, c'est comment est-ce qu'on peut déclencher une réponse immunitaire chez beaucoup de patients pour qu'on puisse bénéficier de l'efficacité des inhibiteurs de points de contrôle. Et c'est ce que l'on commence à montrer avec notre produit, non seulement dans toute la partie préclinique que l'on a développée, où on peut combiner notre produit à beaucoup d'inhibiteurs de points de contrôle, tout ce qui sort à peu près aujourd'hui, on a commencé à le tester, mais surtout chez les patients. Quand on voit des patients qui ont reçu, comme je le disais tout à l'heure, des checkpoints inhibiteurs et qui ne répondent pas, il n'y a plus rien pour ces patients après. Donc on leur donne plutôt des traitements palliatifs et il n'y a pas grand-chose qui marche. Et c'est ces patients-là qu'on a choisis, notamment dans notre essai, où on commence à montrer qu'on peut transformer ces patients et les faire répondre à nouveau. Et là, est-ce qu'on aura aussi peut-être des... On attend des résultats aux deuxièmes parties de l'année sur ça. Effectivement. Ça, plus le chemin réglementaire qui devrait nous amener à développer un autre essai pour aller vers le marché. Justement, vous avez évoqué ce partenariat avec le MD Anderson, un partenariat qui dure depuis trois ans. Est-ce qu'on peut faire un bilan un petit peu complet ? Justement, parce qu'on sent qu'il va contribuer à élargir le potentiel des différentes indications de l'Ambetix R3. Notre idée, c'est de focaliser encore une fois l'entreprise sur un ou deux programmes et de permettre à nos partenaires de déployer dans d'autres indications. Comme vous le savez, le MD Anderson fait partie de ces très grands centres du traitement du cancer dans le monde et probablement parmi les quelques plus grands. L'intérêt qu'on a vu avec eux, c'est qu'on a pu mobiliser tout le département de radiothérapie dans toutes les indications, ce qui nous permet de déployer notre produit à travers un bon nombre d'essais cliniques. Il y a cinq essais aujourd'hui. On en attend d'autres que l'on va continuer à développer cette année et l'année suivante. On a un essai dans le cancer du pancréas. On verra les premières sorties cette année. On a un essai dans le cancer de l'œsophage. On a un essai dans le cancer du poumon. On a deux autres essais dans les cancers tétécou sur d'autres populations. Donc, on est en train d'élargir vraiment l'utilisation de ce produit. Bon, voilà pour ça. Il faut forcément parler, parce que vous l'avez évoqué, de l'Ianbio, société sino-américaine. Elle est entrée en ASAC en octobre dernier. Là, il y a six produits en portefeuille pour cette société, dont NBTXR3, qu'elle va développer et commercialiser pour les marchés asiatiques. Là, forcément aussi, il faut savoir s'il va y avoir du neuf à court terme sur ce front. Oui, bien sûr. Alors, quand on parle de marché asiatique, on a un contrat de collaboration avec eux, une licence qui concerne la Chine et quelques pays limitrophes. Ce n'est pas toute l'Asie. On souhaitait récupérer le Japon pour des raisons de business évidentes. Avec l'Ianbio, qui est un partenaire avec qui on travaille depuis un peu moins d'un an maintenant, l'idée, c'est de pouvoir à la fois déployer notre produit sur les mêmes indications que nous, sur la Chine et quelques autres pays. À titre d'exemple, ils vont recruter à peu près 100 patients dans notre essai de phase 3 dans les cancers tête-écoupes sur les 500 qu'on doit recruter au total. Et un commitment de leur part dans le contrat d'aller aussi recruter un certain nombre de patients dans d'autres essais d'enregistrement. Donc ça, ça va aider finalement Nanobiotics à aller plus vite, ou en tout cas à aller vite pour ces différents essais ? Ça nous permet d'aller plus vite, d'avoir aussi moins de dépenses, il faut le dire. Et aussi, ils vont pouvoir explorer d'autres indications qui sont peut-être plus spécifiques de la Chine. On parle souvent du cancer du foie en Chine. On a déjà montré des très bons résultats dans cette indication. Donc on continue à discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'on va déployer, encore une fois, toute l'utilisation du produit. D'accord. Donc c'est ça, c'est une discussion. Et potentiellement, ils vous disent, voilà, cette indication-là, elle nous paraît intéressante. On a envie peut-être de la tester. C'est comme ça que ça marche ? Alors tout ça est cadré. On a un Joint Steering Committee pour s'occuper de ça. Oui, j'imagine qu'ils ne se lancent pas comme ça. Bien sûr, bien sûr. On est en discussion constante. On l'a dit, partenariat, vous l'avez signé en début 2021, partenariat régional, vous avez bien pris soin de nous expliquer précisément quelles zones ils couvraient. Est-ce qu'on peut s'imaginer finalement d'autres accords de partenariat plus large géographiquement qui pourraient être signés bientôt ? Tout à fait. Vous savez qu'on ne peut pas parler de discussion. On n'a pas de scoop aujourd'hui. Après, il y a toujours des discussions qui sont en cours. Maintenant qu'on a lancé la phase 3, dans les cancers tête et cou, on passe dans un autre registre de compagnie et on discute évidemment avec certains partenaires de l'industrie pharmaceutique. Bon, si on revient sur les, on va dire, le news flow à court terme de nanobiotics, comment on va séquencer un peu cette année 2022 ? Alors on va évidemment informer le marché sur la bonne marche de notre essai de phase 3. Les recrutements, où est-ce qu'on en est, de façon régulière. Et ensuite, on va aussi avoir tous les nouveaux résultats dans l'essai d'immunothérapie. Et la clarification du chemin réglementaire. Comment est-ce qu'on va développer le produit dans sa prochaine étape pour pouvoir adresser le marché ? Donc ça, c'est vraiment nos deux priorités. Et ensuite, dans toute l'expansion, je disais tout à l'heure qu'on aura les premières informations sur le cancer du pancréas, la phase 1. On a deux autres essais dont on va avoir une lecture cette année. Le premier est un nouvel essai, dont on n'a jamais vu de résultat pour le moment, qui sont les cancers tête et cou, mais cette fois pour des patients qui sont traités avec de la radiothérapie, plus chimiothérapie, plus nano. Donc on est élargi dans cette population tête et cou à l'utilisation de notre produit. Et un autre essai, on va avoir la lecture de la phase d'expansion dans le cancer du rectum aussi. Donc on va avoir un news flow clinique relativement riche cette année. On va avoir des choses à se mettre sous la dent. Ça fait beaucoup d'essais. Est-ce qu'il y a un refinancement pour pouvoir mener de front tous ces essais, justement, Laurent ? Alors, il y a beaucoup de ces essais qui ont soit été menés par des partenaires, soit qui sont menés par des partenaires. Ça allège un petit peu la charge financière de développement. Notre idée, c'est vraiment d'avoir tous nos fonds focalisés sur nos deux développements, la phase 3 tête et cou et l'immunothérapie. Après, vous avez vu le marché comme moi, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour aller se refinancer. On n'a pas de nécessité à court terme d'aller chercher du cash, mais on reste opportuniste. Eh bien, voilà une année 2022 qui s'annonce très riche pour Nanobiotics avec pas mal de communications à venir. Merci beaucoup, Laurent Lévy, d'avoir été sur le plateau du journal des biotech. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. À très bientôt.